Parti pour un nouveau voyage, let's go ! Où vous êtes ? Putain, mais je suis nul ! Oh merde ! Là ! Let's go la Jordanie ! BOUH ! Là, je vais faire le trajet tout seul, je fais Bordeaux-Istanbul en Turquie, après je fais Istanbul-Aman, j'arrive à Amman, et là mon pote Charles, que vous avez déjà vu quand je suis allé au ski sur Instagram, me rejoint, vient me chercher en voiture. Oh mon dieu, je vais vous raconter toutes les péripéties. Bienvenue, bienvenue en Jordanie, essaye de ne pas finir en prison. Attends, je vais leur raconter ce qui s'est passé, je me suis fait rencontrer une deuxième fois là. Enfin, on est sortis. Regardez-moi ce bolide qu'on a, non mais c'est quoi ça, voilà, plastique ? Parce qu'elle est neuve. Elle est neuve la bagnole. C'est quoi, une ? Je ne sais pas. Ah, on ne sait pas ce que c'est. Mais ton siège, il bouge tout seul ? Oui, il bouge. Oui, il seigneur. Ce genre de truc, je conduis, je finis sur le bas-côté. Alors, parce que je pense que j'aurais la flemme de raconter ça à l'hôtel, je vais vous raconter les péripéties, parce que ça mérite de commencer le vlog là-dessus. L'avion a décidé d'atterrir quatre fois, je me suis envoyé en l'air quatre fois. Il atterrit une fois. Et là, en fait, il se rend compte qu'il y a du vent. Il remonte, donc il n'atterrit pas, il remonte. Première fois, je me dis, Motep, il ne sait pas s'y faire. Il nous dit que c'est le vent. Moi, je ne sentais pas de vent. Deuxième fois, il refait une seconde fois. Et là, ça commence à trembler et tout, et il remonte. Et là, comme ça, je commençais à me dire. Là, j'entendais des gens crier à côté, je voyais des gens qui lisaient des versets du Coran. Je ne sais pas si c'est des versets qu'on dit, mais qui lisaient des trucs du Coran. J'étais là, ah là là, tout le monde pense qu'on va mourir. Là, ils sont en train de prier et tout. Les gens crient. Troisième fois, troisième fois, là, les jambes ont été en l'air. Quatrième fois, remontées. Et là, mes jambes se lèvent et tout ça tremblait. On commençait à être comme ça, les femmes. J'entends une femme qui était là, qui criait. Moi, je me suis dit, je vais mourir. Donc, j'ai envoyé des messages à Charles, il ne les recevait pas avant de l'isa reçue. Et je me suis dit, au moins, il préviendra ma famille, je vais mourir. Mais une peur, ça a tremblé quatre fois. Il était là, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On va attendre un peu, on va attendre. Oh là, il me met des anges. Puis après ça, j'atterris. Et là, là, je me dis, c'est bon, j'attends les valises. J'attends quoi, une heure au moins ? Une heure, valise qui n'arrive pas. Valise, vous attendez, elle est flique, donc moi, j'ai peur. Au moins une heure, j'attends les valises. Je ne me retrouvais que tout seul, il y avait un couple et moi. Il ne restait plus que nous trois pour les valises. Donc, je me suis dit, là, il y a un problème. Un monsieur me dit, oui, allez là-bas. C'était sécurité qui fouillait les bagages. J'étais là, là, là. Je me suis retrouvée dans une pièce avec un garde, un vieux, je ne sais pas quoi, qui était en train de fouiller dans mes affaires. Il a vu ma corde à sauter sans fil. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, it's a jumping. Il me dit, non, c'est pas... Si, 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 ils ne comprenaient pas. Je disais, pour ne pas faire de bruit dans les appartements, il n'y a pas de fil. Enfin, j'ai essayé d'expliquer en anglais, mais j'ai juste dit, il y a un fort apartment quiet. On me regardait, ça se voyait qu'il se disait, il est complètement zinzin, celui-là. Mais voilà, mais incroyable, quoi. J'étais censé arriver à 3h, on est sortis de l'aéroport. Là, il est 6h20 du matin. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais c'est pas grave. On va dormir un peu et puis après, elle est ouf. Regardez, c'est un Ikea. Mais c'est... Ouais, non, je fais tout un fromage, c'est juste, c'est Ikea, voilà. Waouh, 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 waouh. Les freins, les freins, les freins, les freins, waouh. Les pneus, les pigeons. Waouh. Là, j'ai volé, c'était pire que l'avion. Diratria. Oh, Diratria. Laisse-le où il est, je ne serai jamais sorti, je serai fini en prison s'ils avaient fouillé qu'il y avait eu Adrien dans la valise. Mais c'est cet hôtel-là ? Oh, là, 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 là. Ma Vivienne va te plaire, attends, parce qu'on va avoir le droit à plein de choses. Qu'on va avoir le droit à plein de choses. Oulà, oulà, la montée. C'est quoi cette entrée ? Mais euh... Oh, mais c'est quoi ça ? Mais on est où là ? Oh, là, 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 là. Ça, c'est une entrée fracassante. Non, mais c'est le luxe. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est, regarde, mais c'est incroyable. Que vois-je devant moi ? Magnifique. On est à quel étage ? Huit. Tu me fais monter haut, quand même ? Ah, c'est bon. Huitième ciel, je suis contente. Il n'y a pas un slip qui dépasse ? Non, non. Oui, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais ce qui nous a mis. Oh ! Oh ! Oh my God ! Oh my God ! Je vais taper mon meilleur bain là-dedans. Coucou. Je ne suis pas frais comme un gardon. J'arrive, j'arrive, pardon. Je m'étale. Je m'étale. Je m'étale. Je m'entasse. Je ne sais plus. Je m'entasse. Oh, tiens, on va regarder mes vidéos YouTube parce que je suis très anthropocentriste et j'adore regarder mes vidéos. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un bidet. Mais tu sais que le bidet, moi, c'est un mystère. Est-ce que c'est... Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour les pieds. Pour laver ses pieds. Il y en a qui lavent les pieds. Et d'autres, c'est pour laver le cul. C'est pour le cul ? Sondage. Je ne sais pas. Cul ou pied ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, ma mère, elle dirait cul, elle m'en perdrait pied. Ça, j'aime bien. On a une petite télé. Ok. Ouais. C'est pas mal. J'aime bien la hauteur. J'adore être en hauteur comme ça. Oh, c'est bien. Non, mais attends. Bah, elle est contente, Annick. De qui la tiens tranquille, Annick ? Voilà. Enfin, je risque la lapidation ici. Donc, personne ne va niquer Annick. Annick, elle va rester tranquille. Donc, le mec, il se met à fouiller mes affaires. Et là, il voit ça. Il me dit, c'est quoi ça ? Et au début, je lui ai dit, c'est une corde à sauter. Enfin, une jumping... Je ne sais pas quoi. Et là, il ne comprenait pas. J'étais comme ça. Devant le gars. Dans la pièce. Voilà. C'est... C'est fou. Vraiment, mais quelle vie. Non, mais s'il vous plaît, la voiture est égarée là. Et le mec vient nous la déposer là. On n'aurait pas pu marcher. Tout simplement, on est là chercher. Ah, c'est loin. Non, mais là, c'est l'excès. Non, mais c'est... C'est grave. Il n'y a pas de feu. Donc, là, on traverse. On ne sait pas. Aïe. Oh, mais ils arrivent à fond et tout. Waouh. Zappé. Oh, Seigneur. Là, je me suis vu mourir. Bon, on va aller dans un restaurant local. On vous laisse deviner ce que c'est. A tout de suite. Approchez. Spectacle de dardru. Voici mon humble demeure. On va peut-être manquer un peu de sauce. Ça, c'est vraiment dommage. Et là, on a les petites boissons. Alors, les boissons, c'est du combien de litres ? Ils sont fragiles. Ça demande du dolic. Et là, on est tranquille. Voilà. Bon appétit. Du coup, on mange dans la voiture parce qu'en fait, le McDo, les rideaux sont fermés là-bas pour pouvoir manger pour les étrangers ou ceux qui ne sont pas musulmans. Du coup, ils peuvent manger, mais en fait, ils n'ont pas accepté quand même. Bon, là, les rideaux sont ouverts. Mais là-bas, c'est fermé. Donc, on pensait. Mais c'est pas grave. On mange là. Tranquille. On a de l'espace. Je ne sais pas où il m'emmène. Mais apparemment, il a trouvé un truc où on peut récupérer du lait de chameau pour les 10 aliments insolites. Ah, d'ailleurs, regardez l'IRESPE. Alors, il avait fait ça. Mais vous savez que je l'ai mon histoire avec les melons. Bougez pas. Non, mais vraiment, il n'y a aucun reste. Mais combien tu as imprimé de papier ? C'est quoi ça ? Il m'a mis des melons. En plus, je lui ai dit en arrivant, il m'a dit ouais, j'ai une blague. J'ai dit si c'est des melons, je fais demi-tour. Heureusement que t'as pas sorti ça. J'aurais fait demi-tour. Enfin, quoique avec tout le bordel qui s'est passé à l'aéroport, t'inquiète pas que j'aurais pas fait demi-tour. Alors, t'es sûr que le chameau, c'est ici le street-food pour chameau, là ? Le mec, il nous regarde mal, il comprend pas ce qu'on fait, là. Non plus, on comprend. Bah, c'est surtout qu'on roule à gauche alors qu'on est pas en Angleterre, mais enfin bon. Ok. C'est à toi de voir, je te laisse faire. Ah, peut-être là à droite, non, y'a pas un stand ? Y'a un truc là. Oui, voilà, c'est ça. Mais on va chez l'habitant, là ? Je vois ça, je dis à Charles, non, on prend pas ça, Charles. On est en Jordanie, on va pas prendre un truc de Turquie, vu que pour les 10 aliments insolites, tu me dis non, non, c'est juste, ça veut dire quoi ? Dinde ou pintade ? C'est de la dinde. J'ai fait que c'était de la bouffe turque. Regardez, on est... Mais qu'est-ce tu fais ? Mais qu'est-ce tu fais ? Mais t'es complètement pété. Mais... Mais c'est pas drôle, on est en sens interdit. Non, là, 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 j'ai mal à la culotte. Enfin, j'ai mal, je serre les fesses. C'est quoi ça, putain ? C'est un palais, c'est quoi ? Ah, c'est le ministère. Ouais, commence pas à faire le malin devant le ministère. Ouah ça ! Ouah ! Ouah ! T'entends le moteur ? Il n'a même pas le temps de changer les vitesses, le moteur. On n'a pas trouvé le lait de chameau, là. J'ai une menticule, hein. Quand on le met en évidence, c'est un lévis-mère. Voici mon humble demeure. Regardez-moi ça. Un milliard d'euros, je l'ai acheté. C'est chez moi. Montez avec moi. Canapé... Canapé en bois de butte. En bois de butte, en bois de bambou. C'est chez moi. Je vous laisse admirer la beauté de l'endroit. C'est luxueux, hein. Le juste, c'est tout le plan de la gueule. Je pense que si tu fais un oden, tu ne te relèves pas. T'as vu la taille des trucs ? C'est quoi ? C'est des feuilles ? C'est quoi ? C'est mon martini. Je veux mon martini. Je veux mon martini. Je veux mon martini. Tu veux mon doigt ? Attends, j'allais me crotter les deux côtés de nez. On a trouvé du lait de dromadaire. 100 euros, hein. Pour avoir du lait dromadaire qui vient... Une ferme. Mais genre, que ce ne soit pas des... Enfin, c'est chameau, d'ailleurs. C'est pas des dromadaire. C'est chameau ? Non, c'est dromadaire ? On sait plus. Mais non, non, ça vient d'une ferme. Chameau, combien de boss ? Chameau, deux boss. Dromadaire ? Dromadaire. Ok. Allez, on y va, on s'en va. Bonne soirée. Mais lâchez-moi ! Allez ! Tu vas t'étaler. Moi, je m'en fous que tu t'étales. Mais le portable, il coûte cher. C'est le portable. C'est le portable. Désolé, j'en ai déjà donné un dans les favelas. Oh, ils viennent de traire, là. Ils viennent de traire le dromadaire. Oh ! Et c'est encore tout chaud. Fais voir ? Oh ! Mais oui ! Oh la vache ! Là, nous allons au Temple d'Hercule. Et le dernier jour, on va là. C'est l'hôtel-là. J'étais en train de filmer le flic. Heureusement qu'il l'a pas vu. Là, on aurait pu se prendre une petite amande. Tu le vois ? Oh, je t'aime, fleur. Oh ! Mais c'est très franchisé, ici. Franchisé. Franchisé. Oh, ça va, je fais ce que je peux. Nous sommes au Temple d'Hercule. Enfin, c'est la cité d'Aman. Et en fait, c'est des restes, des vestiges du Temple d'Hercule. C'est géant, Hercule dans le vent. Voilà, nous avons la petite musique. Il n'y a pas un moment donné où, tu sais, elles sont dans les vases, là. Mais oui, mais c'est ça. C'est celle-là ? En fait, maintenant, je me dis qu'il faut évoluer dans les vlogs. Il faut quand même... Attendez, il y a du vent. Ah oui, c'est magnifique. Il y a du vent, donc j'essaie de faire ce que je peux. Je me dis que quand on visite des trucs, il faut quand même que je m'instruis avant pour vous expliquer ce qu'on voit. Parce que des fois, on va voir des trucs et je ne sais pas pourquoi vous raconter. Je suis... Je suis... J'ai fait trois pages, j'en peux déjà plus. Et du coup, voilà, des vestiges. Quelque chose à dire ? C'est moi le vestige ? Non, pas du tout. Ça, c'est les ruines. Oh ! C'est joli. C'est beau. C'est vraiment joli de là. Regardez-moi cette vue. Alors, Charles là-bas, il est colère. Mais il est... Il est colère. T'es colère, hein ? Colère ! Il est colère parce qu'il a envie de faire une photo sur Instagram. Comme tout Instagrammeur qui se respecte, mais... Les gens s'assoient et se posent sur le temple, donc il ne peut pas. Je veux faire une photo sur le temple d'Hercule Poirot ? Ça a été vraiment saccagé. Je ne sais pas pourquoi tout a été détruit. S'il y a eu une guerre ou j'en sais rien, mais... Il reste que trois doigts, lui. C'est dommage parce que j'aurais tellement voulu voir ça, mais genre en mode pas détruit. Pour voir à quoi ça devait donner un truc de fou, quoi. Attention, si tu dois te casser la gueule, c'est maintenant. Vas-y, tombe, ça fera des vues. Oh putain, j'ai failli m'étaler, moi. Mais pourquoi on passe comme ça, là ? Pourquoi on prend des risques démesurés ? La Sécurité Sociale, elle passe pas ici. Et j'ai pas d'assurance internationale. C'est ça. De quoi c'est ça ? C'est ici ? Ah, il trouve des spots. L'Instagrammeur Charles nous trouve des spots. Ah, c'est joli ! J'adore la vue ! Ah, c'est magnifique ! J'ai trouvé une canette Coca-Cola zéro calories, donc Coca zéro, au citron. On va tester ça de suite. Oh, oh putain. Heureusement qu'elle était pas ouverte. On a frôlé la connerie, là. Oh putain, ça déborde. On goûte ça. Ah si, on sent le citron. On sent le citron à la fin. C'est pas mauvais. Bon, je sais pas si j'en boirais chez moi, mais... Surtout que le Coca, j'en bois quasi plus maintenant, donc... Non, je préfère mon Kiyo Kombucha. Je préfère. Ça me manque, y'en a pas en Jordanie. Sans pare-choc, tranquille. Tranquillo amigo. Mais y'avait une belle image. Regarde, ils font, tu sais, des tags et tout sur les murs. Et y'avait un putain de tag là-bas, mais magnifique d'un homme. Tu l'as pas vu ? Si, si. Oh, je suis dégoûtée de pas l'avoir vu. Regardez ce qu'a vu Charles. Putain, t'as l'oeil. C'est une voiture Apple. Wow. C'est juste un autocon. C'est My Car. D'accord. Parce que là, j'étais là. Attends, si Apple commence à faire des voitures comme ça. Il me la faut, la voiture. Il me la faut. Ah ouais, même si elle est dégueulasse. Je suis vraiment le pigeon d'Appel. J'essaye de vous filmer cette bâtisse. Attendez, bougez pas. Voilà. Le copilote, nul. Je vais me faire rentrer dedans. Ah, merde. Oh putain, oui. Oh non, mais c'est... Oh non, 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 non. Non. Après lui, t'y vas. Allez, vas-y, engage. On s'en fout, t'y vas. T'y vas. Voilà, c'est bien. Aïe. Ah ouais, non, mais là, c'est plus... Mais regarde, ça vient de te... Oh là 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 là. Il n'y a pas de ligne. Oh là là. Un de moi, ça, il vit de tous les côtés. Et moi, je fais travailler de périlée, hein. Dans une voiture. Non, mais ça, ça fait peur, hein. C'est parce que c'est moi qui conduis, c'est ça ? Non. Ah bah si je conduisais tout seul, t'inquiète pas que j'aurais carrément lâché tout dans le froc. Il n'y aurait plus de voiture. Oui, voilà, tout simplement. Il n'y aurait plus de parcours. Non, mais j'aurais marché à pied, hein. Ouh, les petites lingeries. Eh ? Olé olé. Olé olé, hein. Et regardez, c'est la mer morte. Enfin, attendez, on va peut-être voir pourquoi ils mettent des barrières comme ça. C'est pour pas que les gens sautent. S'ils sont cons aussi, les gens, merde. Vous nous gâchez tout. Là-dedans, on flotte. On va tester ça. Tu peux pas couler. T'es obligé de flotter. T'as manqué du sel. Tu peux pas ouvrir les yeux, sinon tu finis aveugle aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a au bord de la route, là ? Ah oui, c'est un mouton. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Attendez, il y a un truc de sécurité et tout. Mais oui, où il m'emmène, celui-ci ? Où il m'emmène ? Eh, le Hilton, ça vous rappelle pas quelque chose ? Thank you. Thank you. Next. Thank you. Next. Oh là là. Mais on va où ? Oh. Mais c'est magnifique. Décidément, dans les Hilton, toujours des soucis. Alors, je suis sous contrat, donc je ne peux pas parler ce qui s'était passé il y a quelque temps. Mais ceux qui regardent mes vlogs, vous savez ce qui s'était passé dans un certain voyage. Je n'ai pas le droit de parler. Allez, on y va. Du coup, on s'est fait upgrade parce que monsieur a gueulé. Parce qu'en fait, non, par contre, c'est une honte quand même. Franchement, cette histoire, je l'explique parce que c'est quand même une honte. On rentre dans l'hôtel et ils nous disent qu'ils doivent garder tout ce qui est... Moi, à la base, je pensais qu'ils parlaient juste de l'alcool, qu'ils devaient garder l'alcool et qu'on n'avait pas le droit d'emmener notre alcool. Parce que c'est vrai qu'on s'était pris une bouteille de vodka, on ne l'a même pas entamée. On ne sait pas quand on va la boire, mais on l'a prise au tutiverie de l'aéroport. Et en fait, moi, au début, je vois Charles Nervé, je me dis, je ne comprends pas trop. Je me dis à la limite qu'on nous refuse parce que c'est un pays où ils ne boivent peut-être pas d'alcool et tout ça. Il n'y a aucun souci. Moi, je respecte. Mais en fait, c'est que tu n'as pas le droit de rentrer dans l'hôtel avec l'alcool, mais même des boissons normales, même de la nourriture. Ils m'ont confisqué le Ice Team. Ils ont confisqué le Ice Team. Non, mais je veux dire, tu rentres dans un hôtel. Normalement, tu as le droit d'emmener ta nourriture. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Alors, l'alcool, moi, j'avais compris juste pas d'alcool et OK. Mais là, ce n'était pas ça. Et puis, le mec, même, il rigolait tout au début. Il manquait complètement de respect et tout. Il souriait, etc. Moi, je n'ai pas vu ça au début. Donc, je me dis, ouais, je vois Charles Nervé. Je me dis, bon, Nervé, mais si c'est juste par bord d'alcool, OK, on respecte. Mais en fait, tu as le droit d'acheter de l'alcool dans l'hôtel. Tu as le droit d'acheter des cocktails. On va aller à la piscine pour acheter des cocktails. C'est juste que là, tu n'as pas le droit d'emmener ta nourriture. Ni rien. Et je trouve ça limite, franchement, pour un séquence à 5 étoiles, du coup. Mais du coup, on a une chambre. Regardez la vue. Pour s'excuser, ils nous ont passé une chambre. Pour que je ferme ma gueule, plutôt. Pour que tu fermes ta gueule, plutôt. Une chambre avec vue sur la mer morte. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Par contre, ce qui est intéressant à savoir pour le vlog, c'est que dans cet hôtel, il y a une piscine pour les enfants, une pour les couples, une pour les gens célibataires. Voilà. Et nous, on a le droit à la infinite. Donc, c'est celle qui était la plus belle. Pour les célibataires. Mais après, il faut que j'aille tremper aussi. Je veux flotter, moi, là-dedans. Je veux tester de flotter. Il fait bon, t'as vu ? C'est chaud. Mais oui. C'est l'enfant de Simone et soeurs. C'est des frères et soeurs. Bah, c'est pas grave. Coucou. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Coucou. Aujourd'hui, là, je rejoins Charles. Qui s'est levé bien avant moi. Je me suis fait niquer par un moustique toute la nuit. Je me suis battu et tout coup de tête et tout. Mais il a gagné. Il a gagné. Je suis clairement la pute des moustiques. J'ai bien compris. Et là, on va... Parce qu'on n'a pas trop le temps. Parce qu'on doit faire 4 heures de route pour aller à Kaba. Donc là, on va... Je sais pas pourquoi je souris. Il n'y a personne d'attendre ça. Là, on va tester la mer morte. Parce qu'avec, quand on se met dans la mer morte, on ne peut pas couler. Tant qu'il y a de sel. On ne peut même pas ouvrir les yeux sinon on devient aveugle. Et du coup, on va tester ça. Je sais que c'est magnifique. Magnifique. Regardez-le. Regardez-le. Bonjour. C'est beau. De là, c'est magnifique. Je suis déphasée. J'ai fait une note audio au monteur pour lui dire que je lui ai envoyé 10 aliments solides. Et il a fait que je la fasse 4 fois la note. Je ne comprenais pas ce que je disais. T'as un peu la voix jeune. Le matin ? Ouais. Je la vois un peu cassée ? Ouais. Je me dis que dans 10 heures... Je parlerai carrément comme ça. C'est ça. Le matin, je parlerai comme ça. C'est magnifique. Et du coup, on va aller avant de partir. On va aller... On va descendre. Il piffe ! C'est ça que tu me disais ? Que genre, on est là où le plus bas de la terre ? Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a marqué moins 401 mètres. Parce qu'en fait, la mer morte, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Et là, on va aller tester ça pour voir si on flotte vraiment dans l'eau. On peut faire un bain de boue. Il y a de la boue. Non mais tu sais, c'est le tartinet de la boue. Ah ouais ? Regardez-moi ce mignon n'aurait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est plein de puces. Comme toi. Ah ouais, 10 minutes. Charles vient de me dire que là, il y avait écrit qu'on doit. On ne peut rester que 10 minutes dans l'eau, dans la mer morte. Là, on ne peut rester que 10 minutes dans la mer morte. Et on peut faire des bains de boue pour 15 minutes. Avec mon acné au dos. Attention, premier pied. Ah ouais, on flotte. Regarde, je vole. Non, ce n'est pas vrai. T'imagines quoi ? Je commence à être Moïse et je commence à marcher sur l'eau. Ah ben, c'est pour ça peut-être que Moïse y flottait. Oui, par contre, elle est hyper bonne. Moi, je pensais que ça allait être frais. Mais on flotte vraiment ? Je ne sais pas. Attends. Hein ? Ah oui ? Non, non. Si, mets-toi là. Si tu lèves la jambe, elle se fait le tourseil. Oh ! Oh, mimi ! Je ne tombe pas ! Je suis trop drôle. Je ne tombe pas. Et pourtant, je pèse mon poids. Regarde. Je ne peux pas tomber. C'est beaucoup trop drôle. J'en fais toute une caisse ou c'est drôle ? Non, non, c'est… Parce que le vibre, c'est vraiment drôle. J'essaye. Apparemment, c'est vraiment salé. J'en mets dans la bouche, c'est vraiment salé. Mais regardez. Oh là là, je suis fatiguée. Et voilà. Ça flotte. J'ai juste le soleil en pleine gueule, je ne vous vois plus. On revient surtout pour un petit bain de boue. Pour se purifier, pour se nettoyer. Et voilà. On essaye de se purifier, de se nettoyer. À défaut de purifier son âme… Je purifie l'extérieur du corps. Par contre, tu vois, derrière le dos, là, le haut, tu sais que les caillasses en frottant, je crois que ça brûle. Ça brûle. Mais apparemment, c'est censé bien nettoyer. Et on perd 20 ans d'âge. Donc, on va voir si après, je ferai… 9 ans ? Ben oui. 29 moins 20. J'ai exagéré, ils ne vont pas me croire. Ça enlève… 15 ans. 15 ans d'âge. Ça fera… 13, 14 ans. Ouais, là, ils vont me croire. Là, ils vont me croire. Donc ça, je devrais faire 14 ans après l'eau. Là, il faut que j'attende un peu. Je ne sais pas combien de temps. Mais… J'ai juste l'impression d'avoir baigné dans la merde. D'avoir roulé dans la merde. Pour enlever, là, il faut que je ferme les yeux, du coup. Ouais. Ah, ça colle et tout. C'est tellement salé. Je ne vois pas où je suis, là. Donc là, tu as les yeux… Ah oui, oui. Ça brûle vraiment. Non, non, je rigonne pas. Donc, tu ne peux plus ouvrir les yeux ? Ben, si je les ouvre… En fait, j'ai de l'eau qui coule, vu que je viens de mettre ma tête sous l'eau pour enlever la boue. Par contre, regarde. Je ne fais pas 14 ans. Ah si. Ben, j'ai le corps d'un soixantenaire. Ah, c'est… Ah, c'est… C'est salé. J'ai la bouche toute… Putain, tu ne vas pas partir, cette merde ? Il faut vraiment être con, sa mère. En fait, là, j'ai ouvert le bain de boue. Je me suis nettoyée la tête sous l'eau et je ne vois plus. Putain, je suis vraiment con. Non, mais écoutez, c'est trop drôle parce qu'en fait, vous voyez, il y a trois voies et c'est double sens. En fait, la voie du milieu, elle sert à doubler, mais la personne qui vit en face peut doubler au milieu. Nous, on peut doubler au milieu la voiture qui arrive. Mais en fait, cette voie, pour les deux voies, c'est hyper… moi, je trouve ça dangereux quand même. On vient de se faire arrêter par les flics. Et bref, du coup, bon, rien juste. Il nous demande d'où on vient et tout. Il dit qu'on vient de France et tout. Il dit, ok, vous pouvez y aller. Et là, il lui dit, by the way… By the way… By the way, vous savez où c'est qu'on peut boire… Où c'est qu'on peut trouver de l'eau, du coca ? En pleine journée, en plein ramadan, c'est interdit. J'étais là, j'ai regardé la vite et je me suis dit, mon dieu, là, on est morts. Et en fait… Hi, I'm the program, it's me. Au final, je pense qu'il s'en est foutu, il nous a dit à 20 km. C'est ça, 20 km ? Oui, oui. À 20 km, vous pourrez. J'ai pas réfléchi, je suis désolé. J'étais là, moi, j'ai fait comme ça. Je t'écoutais et là, quand t'as dit ça, j'ai fait… Comme ça, je me suis mis frappe sur la fuite. Changement complet de décor, on est passé des roches à du sable. Voilà. C'est un peu le Sahara. On a vite fait. On a vite fait. C'est un Sahara en petite colline, même pas de colline. Il y a des charmants, il y a des traumataires… Ah mais d'ailleurs, regardez, il y a le panneau. Ah oui, il y a le panneau, attention. Chambre, chambre. On a une envie de pisser en plein désert. On ne sait pas si on a le droit de s'arrêter parce que je me dis à tout le monde, comme il y a pas mal de flics sur la route, je me dis, on est capable de se prendre un PV. Regarde, il est avec ses petits moutons. Comment il fait le monsieur là-bas pour faire pipi ? Comment il fait ? Tu crois qu'il ne fait pas pipi dans le désert ? Ben, je ne sais pas. Là, je commence à voir ça, ça commence à tirailler, vous savez, ça commence à… Tu sens que la vessie là, ça part, qu'elle va exploser. Et du coup, on est là et on se dit, on va trouver des toilettes. Mais il n'y a pas de toilettes, il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de faire pipi entre des arbres, il n'y a pas d'arbres. Là, comment tu veux faire pipi ? Le buisson, il ne fait même pas la taille de mon cul, sinon je ne peux pas me cacher. On a trouvé une station service, il va peut-être pouvoir faire pipi. Enfin… Non, 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 là, je ne peux pas. Moi, je suis désolée si tu me dis que non. Si tu me dis que non, moi, là, je pisse derrière le mur. Je pense que c'est un magasin. Je pense, mais… On va acheter des toilettes. Oh, il y a un truc qui a chiché sur le step-up. Le pipi, c'est bon. On a réussi à faire pipi. On est sauvés. On est contents ? On est contents. Ah non, mais ils sont attachés. Ils ont des trucs aux pattes. C'est incroyable, même dans la nature, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. On est dans le souk, maintenant. Je vais m'acheter des claquettes. Des claquettes, chaussettes. Ça m'irait bien, petit chapeau comme ça. Il y a quand même de belles petites contrefaçons. Donc je pense, j'achète un truc à l'aéroport, on m'arrête C'est énormément d'épices Regardez de couleurs Comme d'habitude à chaque voyage Vous connaissez la routine, 9 maniètes à acheter C'est bon Mais bon pour l'instant je commence à devenir minutieux des maniètes Je veux le maniète de qualité Il va chez le barbier, mais oui ma mène Moi non, moi je me rase de tout seul Attention ça a été désinfecté la lame, l'ingé de guerre C'est une nouvelle lame C'est parti Tu l'enlèves complètement la barbe du coup ? Attention, on perd 10 ans d'âge Ah ouais ça fait pas mal ni rien Quand je vois ça j'ai l'impression que c'est un scalpel Tu sais que ça te scalpe le visage mais pas du tout Mais c'est comme font les filles pour leurs sourcils Du coup, regardez Je vais goûter la sucre de canne Ah d'accord c'est la machine qui fait ça Regardez-le Il est tout beau, tout frais J'ai ma petite boisson de sucre de canne et on va tester ça J'ai mis un peu reculé pour Pas boire devant tout le monde Première fois que je teste le sucre de canne Voyons-moi Le jus Le jus, le sucre de canne Le jus de canne Alors verdict ? Du lait sucré Moi je ne sais plus penser à ça Mais je sens qu'il m'a dit qu'il y avait une explication Je sens venir là, vas-y Ah bah disons que tu auras la diarrhée demain matin C'est vrai ? Oui Non c'est vrai ça donne la diarrhée Mais toi t'es là pour me faire sortir de mes sentiers battus Exactement Là je vais aller dans un sentier pour aller chier Mais du coup je bois, je bois J'écoute Ça me fait penser à du lait ou à de la coco Hyper sucré Ça c'est l'hôtel Mais il est magnifique Magnifique Mais qu'est-ce que tu nous as déguiché ? Déguiché ? Déguiché ? Qu'est-ce que tu nous as déniché ? Je ne sais pas parler hein Mais c'est un palais le truc Maman le palais Mais c'est combien ? Mais moi je ne veux pas en sortir, je vais rester là 6 semaines Eh bah restons ici Non mais attends, mais t'as vu le truc ? Oh là 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 Oh c'est beau Non mais s'il vous plaît Regardez-moi ça Oh c'est magnifique Oh là là C'est quoi ces bullasses là ? Regardez on est bloqué devant la porte C'est le hockey qui bloque tout On ne va pas ouvrir la porte Doucement Doucement Bim bam bou Ouch Aïe J'espère qu'ils ne sont plus dans le couloir J'espère vraiment Là j'ai un genou à moi Oh mon dieu Moi c'est mon genou Il y a tout qui tombe sur mon dieu Allez dodo hein Dodo on va dormir Je me prépare à mettre le truc de plongée Je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire Je dois remettre des palmes et tout Je pense que je vais me noyer moi Mais enfin bon on essaye on fait ce qu'on peut Plongée dans la mer rouge Comment on va réussir à avoir ça sur le dos Moi je ne peux pas porter ce poil Je vais couler C'est fou hein Mais rien ne t'habille Tu trouves ? Ouais C'est moi je ferais pour la fashion week non ? Ouais Wow Amazing Je vais arrêter parce que là on nous prend pour des tarifs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Super C'était génial Donc on vient de finir la plongée C'était génial Pour une première fois c'était on peut dire un baptême de plongée Et franchement j'ai adoré De toute façon toutes les expériences Tout ce qu'on fait Toutes les activités Je vous les mets en barre d'infos si elles valent le coup Et pour le coup Elles valent sérieusement le coup On a fait le char Enfin l'épave du char Et on a fait aussi le récif corallien des 7 coeurs C'était magnifique Alors moi j'ai un peu paniqué au début Donc il a fallu que je fasse une pause Parce que j'avais l'impression que je n'allais à je Parce que pour respirer dedans Il ne faut pas croire Pour respirer très lentement Et au début c'est Les poumons ils ont un peu du mal Mais voilà Après on a fait Voilà de toute façon c'est réglementé Donc tu ne peux pas faire une plongée de 20 mètres 30 mètres sous l'eau Là je crois que c'était 8 à 12 mètres Maximum pour une première expérience Et c'était génial Moi je recommande En plus ils ont des gopro Donc ils vous prennent des photos Ils filment Vraiment Moi j'ai adoré Le mec était génial Vraiment hyper gentil Et tout Je le referai Alors là je referai pas aujourd'hui Si on me disait Vas-y on va refaire une plongée Il nous a proposé de faire aussi L'épave de l'avion Et là on était là Non Là c'est hyper fatigant Tu portes un poids en plus Mais c'était génial J'ai adoré ces affaires Et j'étais en train de regarder le site Alors je ne suis pas du tout en partenariat Mais j'étais en train de regarder le site Et j'ai vu qu'il y a même Une activité Où en fait tu vas dans l'eau Tu fais une plongée Elle a plongé avec eux Et en fait tu vas ramasser Les déchets Tous les sacs plastiques Et tout Des trucs comme ça que tu fais Donc franchement Pas mal là Qu'est-ce que tu fais ? Non non Avant en plus j'ai un trou dans le slip En fait c'est génial Mais tu vas pas mettre le boxer mouillé Non mais j'ai une technique Je sais plus qui me l'a prise C'est bizarre Alors vas-y montre nous ta technique En fait c'est sur les réseaux C'est quoi sur TikTok Ouais sur TikTok Tu tires comme ça Sauf que là J'aurais dû tirer de l'autre côté Parce que là je suis en train de tirer les couilles Tu fais ça Tu passes derrière le cul Tu me dis quand on commence à voir un truc Il faut pas voir Ça fait longtemps qu'on voit des trucs Qu'on devrait pas voir Avec tout Mais bon C'est pas gentil ça Voilà Et là tu te promènes Et là tu fais ça Ouais allez casse-toi la gueule Casse-toi la gueule Voilà Et la regarde Donc là t'es en train de nous dire que t'as pas de culottes quoi Voilà et ça me dit rien parce que je suis tranquille Ah oui ça fait bizarre j'ai zési à l'air Montre-nous que c'est mouillé Non ça va Franchement ça va Voilà et là Bien que ça m'assert Je mets dans vos petites poches Avec l'oubli d'hier L'autre slip qui est allé dans la mer morte Mer rouge On mélange Comme ça Et là Je mets au défi ce soir De sentir la petite odeur barine Voilà Bonne journée Du coup on est encore Devinez où Au McDo Bien entendu Comme d'habitude Seulement vous allez voir ce que je me suis pris Vous allez me dire Mais qu'est-ce qui finit tout Mais regardez En fait comme c'est en temps à Ramadan Bah du coup pour respecter les locaux Par exemple McDo Ou d'autres restaurants Surtout à Cabas C'est connu comme ça Bah les rideaux sont fermés Comme ça on peut manger On n'est pas vu pendant qu'on mange et on boit C'est bien quand même Regardez ce que Charles a pris Il a pris des C'est quoi déjà C'est des crevettes Ouais Des crevettes McDo Alors ça c'est du jamais vu Et regardez moi ce que je me suis pris Une salade Oui je suis en train de changer Oui Et c'est parti On rentre dans la montagne Nous allons dans le désert Oh waouh Ça c'est un totale ça non ? Oui Ah ok J'ai pas freiné Ah je l'ai senti oui Bériné il l'a senti Regardez nous allons Traverser la montagne Pour aller dans le désert Regardez moi ça comment c'est beau En plein désert En plein désert C'est magnifique Non mais attendez On est sur des rails et tout là Mais comment tu descends de là ? On est coincé Non arrête On n'est pas coincé Arrête je vais faire une crise de panique là Je vois tous les pneus qui est en bas Ça se trouve c'est tous les morts qu'il y a eu La merde en plein milieu du Oh là oh là oh là Oh là Heureusement que c'est pas mafia de 500 Eh bah 10 km comme ça Quoi ? Ouais 10 km comme ça Oh il est le Seigneur Oh il est le Seigneur Oh il est le Seigneur On n'a pas pris l'option Goudron Ah non non mais c'est même pas l'option Ah il y a le Pérenne Le Pérenne Il me fait regarder Il est parti Il fallait que je le filme pendant qu'il partait Je me suis retrouvée en plein désert Tout ça pour le filmer de dos En train de conduire dans le désert J'ai l'impression vous savez C'est les parents qui oublient leur gosse sur l'autoroute Quand ils partent en vacances Bah là j'ai eu cette impression là moi aussi Je suis retrouvée comme un con Là on commence à être pas trop bien Parce qu'en fait on est censé être à l'hôtel Mais on sait pas où est cet hôtel On sait pas Et là le GPS nous a dit qu'on était arrivés Seulement il y a une route là Une route là Et on sépare Droite ou gauche Voilà Donc on vous laisse décider Et je vais peut-être faire un vlog sur ma mort prochaine Non franchement ça commence à être inquiétant quoi C'est même pas indiqué On est là En plus dans le sable On va être embourbé Il n'y a pas de réseau Enfin merde J'en ai mal au vent Ah moi aussi Là tu vois il y avait un autre chemin On sait pas où on va Attends là il y a un autre chemin Oh mon dieu Putain il y a du sable Il y a du sable Il y a du sable On avance Putain on va s'embourber On va s'embourber Je glisse Mais on va où ? On va dans un autre truc je crois là Non ? Là c'est quoi ça là-bas ? C'est pas du tout un hôtel ça Misère Miséricorde Non mais ils pourraient mettre une pancarte Genre Vous êtes sur la bonne route Là on est clairement pas sur la bonne route On est d'accord Non Là je sais pas où on va Mais on y va On va peut-être voir des talibans Arrête T'imagines on est à la frontière Et genre il y a des talibans là Bah ça fait très Ça fait très Comment ça s'appelle les endroits Où ils se cachent Les jadistes Bah oui ils se cachent dans les forêts Non 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 Charles On va pas jusqu'à là-bas Mais je fais quoi ? Bah on va faire demi-tour On va faire demi-tour Attends là-bas Là ça se trouve c'est une base Une base explosive Attends Ça fait pas hôtel Attends Attends je vais zoomer moi Ça fait pas hôtel Regarde Ah non 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 C'est clairement pas un hôtel C'est des C'est une base de tueur Je filme parce que je me dis Ça va faire le buzz ça Si on meurt Là on va se tenter De le faire comme ça Parce qu'on arrive pas À aller jusqu'à l'hôtel Donc on se le fait en ligne droite Dans le sable Pour l'instant Ça va À peu près Ça va toujours Oui Écoute là ça va Ça va On tient le coup On garde la pêche On boit de l'eau Fraîche Comme dirait Sarah Fraisou Voilà Oh putain putain Il y a du sable En vrai d'un vrai Le sable En vrai Non regarde c'est bon Tu vois T'as plus d'habitude Mais explique leur que ça glisse Oui ça glisse Tu continue Tu suis les lignes J'accélère 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 Je ne ralentis pas Putain je vais où ? Oh merde attention Je suis le chemin Le chemin est là Les lignes On va survivre On va survivre On va survivre Mais c'est bon Regarde on y est Donc même si on s'embourbe Il y aura quelqu'un Qui viendra nous sauver Parce que là Là on y est arrivé Là ça sent pas bon Là ça sent pas bon Parce que je n'arrive plus à accélérer Je n'arrive plus à accélérer Je vais me prendre des dromadaires Aïe C'est bon tu es au parking Vas-y c'est pas grave si tu tombes au bon là ils se démerderont eux-mêmes Oh seigneur J'ai vraiment cru qu'on allait casser Mourir Décéder Bonjour tout le monde Bonjour Et allez on est dans notre petite voiturette Enfin petite c'est quand même un long bus On va à notre bubule A notre bubble tea Chauffeur Site champion Appuie Appuie Oula Oula je rigolais Je rigolais Je rigolais monsieur Regardez la bubble La vue qu'on a C'est Magnifique Non là vraiment ça vaut le coup Oh la 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 Et la chambre elle est comment ? La chambre La salle de bain D'accord Ah ouais Il y a quand même de la proximité Si tu veux chier Regarde Tu peux prendre ta douche Moi je fais caca ou l'inverse Non 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 Il n'y a pas de ça Regarde Non 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 Ce qui arrivera c'est quand tu iras fumer dehors Ne fumer pas c'est pas bien pour la santé Quand tu iras fumer dehors Moi je serai là Là je fais Et tu ne m'entendras pas Ok Ouais Non j'aime bien C'est amazing Ça donne quelque chose C'est comme des petites bulles partout Tu n'as pas la clé ? Non C'est pour ça que j'avais laissé ouvert C'est pour ça que j'avais laissé ouvert On vient à peine d'arriver Mets-toi là Détends-toi La vie est belle J'arrive même pas à mettre sur le transat Aïe Par contre Ce soir comme ça On est monté tout en haut de la colline Pour voir le coucher de soleil C'est magnifique C'est incroyable Vraiment c'est époustouflant Je suis fan Je te suis Attends chute pas Il n'est pas passé par là Je ne pense pas La hauteur de là Ça fait ma taille Mais on est enjambé Bon j'essaye Mais je ne suis pas sûre d'arriver Ah James T'es où ? Ça va ? Les filles je suis tombée Ça va Ça va Plus de perte de mal Regardez-moi ça J'ai trouvé des plaides habillées Ça fait son style C'est sexy J'adore Je suis fan On dirait Hagrid On dirait grave Hagrid On va réussir à l'éteindre cette lumière Le truc c'est que depuis tout à l'heure je cherche Mais je ne trouve pas d'interrupteur Il n'arrive pas à éteindre la lumière Ouais Putain les chats Il y a toujours un interrupteur quelque part Et ça Ce n'est pas qu'un physique Tu vas avoir pu te le prouver Hagrid il va te le prouver Allez vas-y fais le malin Éteins-nous la lumière Ça doit être Non Non il n'y a rien Derrière Et sur les côtés non ? Non sur les côtés il n'y a rien Attends c'est incroyable C'est n'importe quoi là Mais oui depuis tout à l'heure je t'ai dit je cherche et je ne trouve pas Non mais attends Monte ça se trouve il y a quelqu'un qui va le trouver dans la vidéo Ils sont peut-être moins cons que nous les gens qui me suivent Il n'y a pas d'interrupteur Ah putain ça glisse ça J'ai pas du pipi ça Tu te regardes toute l'eau qui a Non c'est la douche qui Mais moi j'ai fait pipi dans la douche Oh non Là ça peut être du pipi clairement Ah oui clairement oui 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 Ah oui ça pue Regarde il y a des robinets Super intéressant Bon on rigole Cette vidéo ne s'arrêterait tant qu'on n'a pas réussi à y prendre cette merde Non attends honnêtement Peut-être que c'est tactile je sais pas Non mais tu te rends compte Des fois je me dis ça se trouve c'est évident et on le voit pas Sinon il y a un téléphone au moins pour qu'on puisse les appeler oui Bah on va rappeler On va pas tricher Parce qu'on est pas des lumières Shores a appelé Et en fait la lumière elle est là Franchement il fallait comprendre Ils ont été se foutre en interrupteur jusqu'à là Le truc il passe dessous et tout quoi Bah c'est surtout que c'est pas logique Pourquoi l'interrupteur de la salle de bain est entre les deux lits Mais c'est celui-là Mais pas celui-là là-bas Jour, nuit, jour, nuit Incroyable Bonne nuit Petit timodium ce matin Voilà Ah bah bon appétit J'ai mal au ventre Un peu beaucoup En plus on passe la journée dans le désert On va pas avoir de chiottes Donc voilà Tranquille des petits dromadaires Au bord de la route C'est un peu triste quand même On voit que c'est Alors en Thaïlande et en Inde C'est les éléphants qui sont exploités Ici c'est les dromadaires Mais à chaque fois que je vois un dromadaire Je pense à toi Pourquoi ? Ça me rappelle ton camelto C'est pas vrai Toujours un petit truc Typique Non mais c'est vrai que c'est un peu triste Mais bon c'est ça On fait pas de tours Sur un dos de dromadaires Ça c'est hors de question On en a vu des sauvages Mais très rares Genre au tout début du parc Mais sinon Des fois t'as l'impression Qu'ils sont sauvages Parce qu'ils ont rien sur le dos Mais ils sont attachés au parc Bon on va voir là Si y'en a des sauvages aujourd'hui Croise les doigts Après c'est la discussion Qu'on a là Quand on parle par exemple Des chevaux en France Ou comme tu disais C'est rentré dans nos mœurs C'est les chevaux Oui Genre les chevaux On peut faire des tours en chevaux Enfin des promenades en chevaux Les gens font des tours en dromadaires C'est un peu l'équivalent En fait c'est aussi cet effet de chaleur Tu te dis mais ils doivent crever de chaud Mais enfin les dromadaires Ils sont faits pour tenir sous la chaleur Mais je sais pas Moi ça me fait bizarre Donc je sais pas Est-ce que vous en pensez vous Si pour vous c'est pareil Que les chevaux en France C'est genre c'est des promenades normales Ou est-ce que pour vous C'est pas du tout pareil Je suis curieux de savoir du coup Parce que moi je sais que déjà Les chevaux je les aime pas J'ai pas trop envie De faire des promenades à cheval déjà Donc là je sais pas Genre quand tu les vois Moi je sais pas Après ce que je trouve assez choquant C'est que Ouais comme dit Charles En fait ce qui est choquant C'est quand tu les vois attachés Tu vois qu'ils sont attachés Du coup c'est un peu plus Enchaînés plus qu'attachés Ils ressemblent un peu le dernier C'est parti On entre Ouahouazazepio Ça bouge Ça bouge C'est quoi ça ? Ah ça décoiffe hein Ouh 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 Voilà Mon dieu Ça va ? Ah bah écoute On a commencé à peine On commence déjà à être essoufflés Oh Seigneur Ça te rappelle la dune du Pilac ? Oui parce qu'en fait J'ai expliqué à Charles Qui est déjà venu à la dune du Pilac Mais pendant la saison Il y a les escaliers Pendant la saison Pour monter à la dune du Pilac Hors saison Ils enlèvent les escaliers Moi je les fais hors saison Vu que je suis de la région de là-bas Mais je peux te dire Que j'ai jamais autant crevé de ma vie T'as sué de l'arrêt Ah c'est même plus l'arrêt qui sué C'était tout le corps J'étais une éponge Ouh Et en fait quand tu marches T'en vois pas le bout Mais on se rend pas compte je pense En vidéo Attends peut-être en mettant en bas Là voilà voyez la hauteur Et c'est quoi qu'on voit en haut là ? On voit Laurence je crois ? On voit là où ils ont tourné Laurence d'Arague Ok Merci monsieur le guide De toute façon Comme je vous ai dit Je vous mets le circuit en description Vous saurez tout ce qu'on a fait On en voit pas le bout Regarde comment elle est énorme cette front Oh Elle fait flipper Elle m'a suivi cette piatche Allez c'est parti On va rentrer dans le canyon Là nous allons visiter le canyon Kazali Voilà qui est juste là On va rentrer dedans Il y a des espèces de hiéroglyphes On va dire des trucs C'est pas des hiéroglyphes vu que c'est égyptien Mais c'est de l'écriture ancienne Qui existait avant l'écriture arabe Qu'on connait aujourd'hui Ouais c'est ça Et du coup on va voir tout ça là C'était il y a plus de 2000 ans Et en fait c'est des gens d'Arabie Saoudite Qui sont venus ici Qui ont découvert les lieux Et qui ont écrit Qui ont fait des écritons un peu Bah c'est pas des hiéroglyphes mais vous voyez C'est de lancer l'écriture C'est... Hein ? Vous avez compris ? Périlleux C'est périlleux hein Et là on rentre dans le canyon Oh c'est magnifique C'est extraordinaire Et là il y a des égritures Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Ça tient pas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Ok ? Ça tient pas ? Ok ? Ok ? Ça tient pas ? Ça tient pas ? Ça tient pas ? Ça tient pas ? Là je reconnais vraiment le décor de Star Wars C'est hallucinant Bah vraiment t'as l'impression d'être dans le film Ça tient pas ? Ça tient pas vraiment ? Genoux Ça tient pas ? Ce qui m'a dit ? Ça tient pas ? Je ne suis pas fait pour monter et escalader ça, moi, mais s'il vous plaît, je ne sais jamais ma droite et ma gauche, je ne suis pas douée de mes membres. Oh là là, oh là là, mais je n'y arriverai pas, c'est trop haut. Tiens, prends le portable, fais des vues, si je me casse la gauche, je me baie deux ratiches, ça fera des vues, ça. Ils attendent que ça, que je tombe, ils voulaient que je chute, je sais. Mais je ne peux pas écarter la jambe comme ça, moi je ne suis pas pom-pom-bure, là. Ça va, il monte. Il y en a, ils font des snowboards dans le désert. Ah, j'ai hâte de voir ça, je veux s'en venir la douille. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il s'assoit dessus. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, monsieur. On se fout de ma gueule, là. Mais comment on va monter ça ? J'en ai marre, j'en ai marre de risquer ma vie à chaque voyage. Est-ce que je ne vais pas faire la montée ? Je pense que la montée, ce ne sera pas pour moi. Oh là, oh, elle vient de me lécher le doigt. Petit coucher de soleil avec Obélix. Voilà. Waouh, waouh. C'est pas très rassurant. Le pare-brise est mort. On n'a pas de ceinture. Oh, ça bouge. On est quand même mieux là que d'or. On est mieux, mais j'ai l'impression qu'on joue notre vie quand même. Il tourne dans tous les sens. Moi, aïe. On va à toute allure. Oh là là. On est en train de s'envoler du siège. Oh, merde. Vous avez l'impression d'extraire. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas avoir envie de vomir. On est en train de s'envoler. Oh là là. La vache qui rit. La vache qui rit. Alors, pour vous raconter cette journée, il y a eu des points forts et des points faibles. Les points forts, c'est vraiment, on a vu de tout. On a vu tout ce qu'il fallait voir dans l'Ouadira, mais c'était un peu long. En fait, c'est ça le souci. C'était un peu long alors qu'on aurait pu faire tout plus vite. Le problème, c'est qu'à des moments, ça a tardé sur certains moments. Et puis, en fait, ce qui était long, c'est qu'en fait, la plupart des gens avaient un guide qui, dès qu'il s'arrêtait un stop, genre pour voir le bridge ou genre la maison Laurence ou je ne sais pas quoi, la house Laurence, il y avait un guide qui allait avec eux, qui marchait avec eux, qui expliquait pour les hiéroglyphes, les espèces de hiéroglyphes dans le canyon, pareil. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour leur expliquer qu'est-ce que c'était ça, qu'est-ce que c'était ça. Et nous, en fait, le guide, il restait dans la voiture. Donc, il nous disait deux secondes, là, vous allez voir ceci, ceci, et puis allez-y, voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas d'échange et du coup, c'était un peu long parce que du coup, on regardait, c'était bien pour voir, par exemple, les hiéroglyphes, mais comme on ne savait pas de quoi ça parlait, c'était un peu long tous les passages. Mais après, sinon, c'était une bonne journée. Écoutez, je vous mets en description l'activité qu'on a fait, si ça vous plaît. Je vous mets les prix. C'est un tout petit peu plus cher si vous voulez faire en privé, c'est-à-dire avec les personnes avec qui vous êtes. C'est à vous de décider, de toute façon. Voilà. Moi, je ne suis pas déçu, c'était quand même une très bonne journée, on a adoré. Mais voilà, c'était un peu dommage que le guide nous expliquait juste deux secondes à la voiture. Et puis, demain, c'est Petra. Alors là, avec Charles, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On devait avoir le réveil à 2h du matin pour pouvoir aller à Petra. Et regardez, déjà, on n'a pas de... On roule dans le désert, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de route. Il est 3h du matin. Il est 3h du matin. 3h28. En fait, on s'est levé à 3h. Donc, on a dormi 28 minutes. Enfin, on est réveillé depuis 28 minutes. En fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Aucun de nos réveils n'a sonné. Mais ce n'est pas genre, on les a oubliés ou on les a annulés. Moi, mon portable était de l'autre côté de la pièce et tout. Aucun des réveils. J'ai été voir mon portable parce que la réception nous a appelés. Il savait qu'on devait se lever à 2h. Il partira vers 3h. Enfin, un peu avant. Et aucun de nos réveils n'a sonné. Mais ni lui ni moi. Donc, à la limite, ce sont un bug de mon portable. Mais ni le sien ni le mien. Et j'ai vérifié. J'arrive devant mon portable. Il y avait marqué l'alarme. Elle sonnait. Mais sans son. Et nous deux. Je ne comprends pas comment c'est possible. Bon, finalement, on a regardé. On a vachement le temps. Parce qu'on voulait arriver assez tôt à Petra. Pour être les premiers. Parce que sinon, il y a trop de monde. Et ce n'est même pas agréable de profiter. C'est là. Il est là. En fait, pour vous dire, on doit essayer de trouver des espèces de balises. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est réfléchissante. C'est réfléchissante. Voilà, réfléchissante comme ça. Pour suivre le chemin. Mais des fois, vous voyez, après, il n'y en a plus. Donc, là, on en a une. Si, c'est bon. Il faut l'avoir. Elle est en face. Ah oui, oui. Voilà. Du coup, on va voir si on arrive à l'heure pour arriver à l'ouverture. Ouh là, ça rentre bien. Tranquille. Et si on ne meurt pas dans le désert. Le mec, il nous a dit à la réception. Il nous a donné le numéro 1. Si vous n'arrivez pas et tout, appelez-nous et tout. C'est un souci. Mais il n'y a pas de réseau dans le désert. Donc, on ne va pas pouvoir t'appeler. Mais enfin, bon, voilà. Allez, à tout à l'heure à Petra. Peut-être. T'es bon. On est arrivé à l'heure. Il est 6h01 et l'ouverture est à 6h. Par contre, moi, je pensais que quand c'était le désert, je pensais qu'avec le désert, il faisait bon et chaud. Non, il fait à peu près 4 degrés. Voilà, je crois qu'il fait à peu près 4 degrés. Mais on est arrivé. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là, les kikis ? Oh, que bruit. Qui bruit, kikis ? Il y a le papa. Il y a le bébé. Et il y a la maman. Bon, alors, ça ouvre à 6h du matin. Mais en fait, ceux qui n'ont pas les tickets, même si on a le Jordan Pass, il faut attendre pour avoir un ticket. Donc, il est quoi, 6h30, là, même plus. Donc, on attend toujours que ça ouvre. Donc, en fait, ça ne servait à rien. Le chien, il est au calme, il fait la queue. Il empêche tout le monde de passer. Et voilà la porte de Petra. Non, c'est une blague. Oh, regarde, il y a des débuts de porte. Ben oui, c'était... Non, mais attends, ça ressemble à Petra en version bas de gamme. Ça y est, c'est le moment. On arrive dans le K-Ni-On. Déjà, rien que là, tu vois, ça fait un peu d'émotion. Ça vaut le coup d'arriver tôt quand même, je vous le dis. Parce que sinon, il y a énormément de monde. Et je pense que déjà, regardez, il n'est même pas encore 7h du matin, il y a déjà des gens. L'ouverture est à 6h. Si vous avez les tickets, vous pouvez directement y aller. Si vous n'avez pas les tickets, vous devez aller au Ticket Center. Même si vous avez le Jordan Pass, vous devez prendre quand même un ticket. C'est gratuit avec le Jordan Pass. Mais voilà, il vaut mieux arriver quand même tôt. Et les voiturettes de golf ? Si jamais vous n'avez pas envie de marcher, elles commencent à 7h, les voiturettes de golf. À tout moment, on voit la porte de Petra. Et voilà, Petra. Et non, toujours pas. Je suis un blagueur. Je fais des petites blagouzes. À mon avis, je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, j'ai peut-être dit ça deux fois, mais parce que je suis impatient. À mon avis, on n'y est pas. Là, je pense qu'on n'y est. On y arrive. Mais c'est vrai, c'est toujours pas là. C'est incroyable. Là, cette fois-ci, je pense qu'on n'y est au tournant. Mais toujours pas. Ah, bonne mère. Là, je pense qu'on n'y est. Oui, on n'y est. Je vois le haut. Je vois le haut. On n'y est, on n'y est, les gars. C'est magnifique. Regardez les Instagramers. On doit monter tout ça pour aller là et pour faire la photo. Vous savez, la belle photo Instagramable. Allez, je me rattaque la descente maintenant. Et il n'y a pas de but de niri. Oh là, non, ce n'est pas le bon côté, c'est là. Seigneur. Et là, je vais. J'ai ré-ouvri. C'était quoi ce cri que j'ai fait ? Pour vous dire, si jamais vous voulez monter en haut, nous, on a payé, c'était 10 Jordaniens par personne. Normalement, il a proposé 15, mais nous, 15 par personne. Mais pour nous avoir, il a dit 10. On est pas resté plus d'une demi-heure. Ouais. On peut rester plus d'une demi-heure, une heure. Enfin, en fait, tu peux rester le temps que tu veux. Et franchement, c'est pas mal. Tu peux faire de belles photos. Franchement, c'était bien. Mais après, voilà, c'est périlleux. Je tiens à vous le dire, c'est quand même périlleux pour y aller. Enfin, c'est périlleux. Ça va. C'est pas... Là, je suis sûre que papa et maman regardent et que je suis en train de filmer en même temps que je descends. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ce gosse taré que nous avons eu ? Je sais, papa, maman. Bichette. Ça, ça me rend triste, par contre. Ils sont là toute la journée. Moi, tu les brûlés. Ils l'ont brûlé avec marqué Wi-Fi. Enfin, ça, tu vois ça. Ça, c'est brûlé ou... Non, je sais pas si c'est brûlé ou... Je sais pas, en attendant, ça, c'est pour les photos. Ils sont là toute la journée. Ils sont pas là pour être promenés. Ils sont vraiment là toute la journée. Oui, c'est juste pour les photos. C'est d'une triste. Ça, ça me rend triste. Mais alors... Bref. Voilà, je vous montre tout le monde qu'on a échappé. Donc, vraiment, il faut venir tôt, quoi. Venez à 6h, 6h30, parce que sinon, vous avez tout ça, quoi, qui arrive. Là, je viens de me faire entuber, mais c'est pas que je me suis fait entuber. C'est juste que je suis nulle et que je ne comprends pas. C'est que, déjà, Charles, il me voit. J'ai donné un billet de 50 dinars. Ça équivaut à 60-70 euros pour acheter des magnètes. Des magnètes qui valent un dinar par magnète. Donc, ça veut dire que j'ai acheté 9 magnètes, donc 9 dinars. Franchement, pas cher. Plus le truc sur la tête aussi. J'ai voulu acheter un truc sur la tête, qu'on met sur la tête. Donc, en gros, 10 dinars. Mais il m'a fait un prix de 7 dinars. Franchement, 10 euros, quoi. Le tout, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas compris ça. Moi, il m'a montré la calculette. Il m'a dit 43. Donc, en fait, en gros, je devais me rendre 43. Et moi, je dis, j'ai dit, non, vous pouvez garder tout. Parce que je n'ai pas compris que je devais payer si peu. Et je pars. Et Charles, il comprend, il me dit, oh, tu lui as laissé 7 euros de pourboire. 43 plus 7, 50. C'est trop pour boire. Je dis, non, je crois que je lui ai laissé 43 euros de pourboire. Enfin, 43 dinars. Donc, c'est-à-dire, je lui ai laissé. Quasiment 50 balles. 50 balles de pourboire, le mec. Il a regardé son pote direct. Il lui a parlé. Il lui a dit, non, mais là, je lui ai refait sa journée. 50 euros de pourboire pour 9 magnettes. Et ça, quoi. Un truc qu'on met sur la tête. On n'en peut plus. On est vraiment des pigeons. Mais des pigeons. Charles, il a acheté. C'est trois cartes postales. Combien, normalement ? Alors, trois cartes postales, un dinar. Donc, ça, ça va. Oui. Avec les timbres, 15 dinars. Donc, quasiment 16 euros. Oui. Après, donc, déjà, là, il y a une couille. Ce n'est pas possible que les timbres coûtent aussi cher que ça. Oui. Même en France, ça coûte pas aussi cher. Non. Bon, ben, voilà. Ce fut court à Petra. On n'a pas le temps de voir. Il y a plein d'autres sites. Il y a aussi le monastère et tout à voir. Mais on ne peut pas. Parce qu'il faut qu'on retourne sur Amman. Parce que moi, j'ai l'avion de main très, très, très tôt. Donc, du coup, on n'a fait que la porte de Petra. Et franchement, je vous recommande, si vous devez faire un circuit. Si vous voulez aller à la mer morte, vous baignez, vous savez, dans l'eau salée, flotter et faire le test. Faites juste le test et après, vous rentrez, vous continuez votre route. Vous n'êtes pas obligés de vous arrêter à la mer morte. Vraiment, je trouve que c'était le moment où c'était une perte de temps. Allez, à la limite, plus longtemps à Kaba. Et par exemple, rester à Petra une nuit. Parce que là, du coup, on ne peut faire que ça. On n'a vraiment pas le temps. Il y a quasiment 3 et 4 heures de route. Si on fait une pause, on va dire plusieurs pauses. C'est 4 heures de route pour aller jusqu'à Amman. Donc, moi, je pense que ce serait le mieux, c'est vraiment de rester une nuit au moins à Petra pour avoir au moins toute une journée, voire deux journées pour faire tout. Mais là, bon, voilà, je voulais vraiment voir la merveille du monde. Et voilà, on est allé la voir et c'était génial. Mais le monastère et tout, on aurait trop voulu le voir. Mais vraiment, on n'a pas le temps. Non, mais attendez. Moi, je me suis dit, on va en Jordanie. C'est le désert. Il fait chaud. Il fait 4 degrés, s'il vous plaît. Mais il va neiger, là ? Ah ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas grand-chose, la route. Mais on se croirait dans les Pyrénées, tu sais. On nous aurait menti, puis il pleut maintenant. Mais il pleut ? Mais oui. Non, Matt. Tu sais qu'à 1 ou 2 degrés près, on aurait eu de la neige en Jordanie, là. Franchement, à chaque fois que je vais dans un voyage, il se passe toujours un truc chelou. Mais je t'avais dit, ma mère en février, elle avait eu de la neige. Non, mais je ne sais pas. Moi, je me suis dit, c'est Sarah. Je vais crever, mais suer de la raie. Je me suis gelée ce matin. S'il vous plaît, regardez, je suis en sweat et j'avais une veste. Il fait plus froid en Jordanie qu'en France. Mais dis-leur qu'à la base, c'était parce que tu voulais être en chemise manche courte. Ah oui, parce que je suis en chemise manche courte dessous. Je suis partie ce matin en chemise manche courte là-dessous. Pour faire la belle photo, à Petra, faire la belle. Mais en attendant, je vais avoir 6 pneumonies. Mais ce n'est pas grave. Non, mais là, c'est quelque chose. On ne voit rien. Petite tempête de sable. Décidément, on passe tout. C'est drôle, on dirait que le sable nous suit. Il avance. Ah ben voilà, on est dans le dernier hôtel. Regardez la vue, on est retourné à Ammane du coup. Parce que moi, j'ai mon vol demain matin. C'est-à-dire que je me lève à 3h du matin et je pars à 4h. Franchement, c'est trop belle la vue. Là, on a vu le parking quand même. On a vu, mais je ne me montre pas le parking. Moi, je suis Instagrammeur, je ne montre pas le parking. Voilà. Non, franchement, c'est assez impressionnant. À chaque fois qu'on va à un hôtel, il se fout de ma gueule. Voilà, je me moque un peu parce que le premier soir, Votre cher Noolito préféré s'est servi d'un petit flacon comme ça. Sauf que c'était pas du gel douche, mais du lait pour le corps. Donc, monsieur Noolito sous la douche, prend du lait pour le corps. Mais ils sont chiants. Lait pour le corps, gel douche, shampoing, conditionneur. Déjà, il m'a fallu 10 ans pour comprendre que conditionneur, ça voulait dire après shampoing. C'est trop de choses. Oui, mais body lotion. Moi, je me suis dit body, corps, c'est pour la douche. Et ça se met où ? Après ? Après, quand tu sors de la douche, tu mets ça pour avoir la peau. Tu ne t'es pas dit que ça nous sépare ? Je me suis dit que ça a glissé. Ça glisse. Ça glisse au PNR. Ah oui, là oui. Bon, ben voilà, le voyage se termine. C'était trop bien. C'est beaucoup trop bien. Vraiment, la Jordanie, j'ai regardé un très, très bon souvenir. J'ai rien à dire. Si vous avez envie de voir, si vous avez envie de découvrir la Jordanie, nous avons envie de découvrir son peuple, la beauté de ce qu'il peut y avoir. Enfin, c'est... J'en ressors. Je dois le plaire. Je pourrais être ému parce que vraiment, j'ai adoré cette semaine-là avec Charles. Bon, là, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il est allé faire. Voilà. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Mais écoutez, je suis dans mon lit et je me rends compte que j'ai coupé brusquement le vlog sans vous dire au revoir et tout. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. Écoutez, il y aura d'autres vlogs cette année. J'espère qu'ils vous plairont tous. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Comment on coupe ? Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.